hello hello bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne à mes cancers j'espère que vous allez bien donc on va voir ce que vous réserve votre mois de juillet et on a une première carte qui nous parle de l'entérêt donc l'entérêt avec transmission transmission des lois transmission d'héritage transmission de règles transmission comment dire de coutume d'attitude de deux lois donc ce qui est bizarre sur cette image c'est que nous avons ce personnage qui est enterré et qui semblerait qu'il est enterré vivant puisque ici vous voyez c'est comme s'il avait une paille pour pouvoir respirer donc c'est étrange oui c'est étrange alors l'entérêt et on nous parle de transmission et on a la carte de la créativité avec l'air donc transmission par rapport créativité je vais quand même en prendre une autre parce qu'elle est étrange celle de l'enterré on nous parle de l'air on nous parle de de transmission transmission de la créativité dans l'air mais pourquoi l'enterré surtout qu'il n'a pas l'air d'être mort alors on y va encore une pour mes amis cancer quel est le message à faire passer à mes amis cancer que se passe-t-il bon celle ci elles sont pas tombées donc on y va hop ça on y va encore une pour mes amis cancer juillet 2022 bon anniversaire à tous mes amis cancer d'ailleurs c'est votre mois c'est votre période alors on nous parle de passion et de fondation donc créer commencer à poser les bases pour une bonne fondation mais ici nous avons quand même la carte du feu et de la passion maintenant est ce que vous allez vous atteler à la tâche à créer des bonnes fondations par rapport à une nouvelle aventure un nouveau travail un nouvel amour ici on dit que vous allez vous y atteler avec passion et ça c'est déjà positif 1 pour vous amis cancer on va les mettre là par rapport à la transmission c'est peut-être une histoire du passé ici 1 vous avez enterré peut-être une histoire du passé ou un travail ou une aventure qui sait je à vous de voir à vous de me dire si vous avez l'intention de de nous raconter votre histoire quoi qu'il en soit ici à une transmission au niveau de la créativité et vous commencez à poser les bases on va dire là les fondations pour une nouvelle lui nouvelle aventure ou un nouvel amour un donc ici vous le faites avec passion vous êtes motivé allez on y va on va retourner les cartes des sorcières le tarot des sorcières j'adore ce tarot je me suis dit allez il est bien coloré on y va bon ici vous commencez avec la carte du monde et du chariot 1 ça démarre fort le monde qui vous promets belle satisfaction il vous permet aussi de vous épanouir au niveau physique et psychique il vous donne la réussite totale sur sur l'un de votre de vos projets mais avec le chariot ben justement il vous annonce un grand voyage au delà des mers ou alors l'exploration du monde spirituel 1 je vous les montre quoi qu'il en soit ici avec le on a une ouverture à ici avec le monde comme je vous disais c'est la satisfaction c'est la réussite mais on fait penser avec cette carte de la sorcière sur sa moto que ça va arriver très vite on a cette rapidité 1 alors qu'est ce qu'on a ici donc des belles satisfactions qui commence pour le mois de juillet vous démarrez le mois de juillet le mois de votre anniversaire sur des chapeaux de roue vous êtes dans le mouvement de la réussite et du succès au niveau personnel peut-être même professionnel puisque là vous commencez à poser des bonnes bases vous enterrez des situations du passé et vous êtes dans cet élan de créativité alors ici nous avons le 7 de bâton le 7 de bâton comme vous le savez comme on peut le voir cette sorcière elle est sur la défensive elle est attaquée donc elle essaie d'esquiver toutes les attaques alors ici on pourrait penser que vous pourriez puisque on voit directement le 3dp quelqu'un essaie de vous blesser et vous vous défendez face à d'éventuelles blessures le 3dp on essaie vraiment de se mêler de vos affaires et surtout d'atteindre votre coeur donc le 3dp le 3dp le 3dp lui nous parle de réussite au niveau financier vous commencez à poser la stabilité au financière 1 il n'y a pas c'est pas que le 4 de tenier qui vous êtes sur la méfiance là vous êtes sur le fait vous avez la carte de la créativité donc peut-être la créativité au niveau d'une entreprise peut-être au delà des frontières à maintenant puisque on a une ouverture ici 1 au niveau financier vous allez vous agrandir ensuite nous avons le oui de bâton bon ici comme je vous disais aussi le 3dp le représente aussi l'énergie décuplé l'accomplissement dans le travail les rentrées d'argent et les promotions possibles avec ouverture des frontières en ce qui vous concerne un oui de bâton le oui de bâton ben vous vous dispersez un vous vous agitez vous êtes impulsif dans votre vie et dans vos projets peut-être à cause de cette situation on essaye absolument de vous de vous blesser il ya une mauvaise entente dans la vie privée on vous annonce des conflits et des luttes et effectivement vous êtes là sur la défensive donc vous êtes en méfiance et vous êtes sur la défensive par rapport à cette situation qui se produira dans le courant du mois de juillet mais je dirais vers la fin du mois de juillet mais sinon dans l'ensemble vous avez une belle ouverture il y a du mouvement au niveau de la créativité peut-être au niveau de la créativité et qui vous permettrait de vous décupler à un niveau financier mais il ya ce sentiment de de vous disperser de vous protéger de vous défendre face à ces attaques un vous cherche des noises et on essaye absolument de vous blesser allez bon là c'est pour le mois de juillet pour tous les amis cancer c'est un tirage général bien sûr si maintenant vous voulez avoir plus d'explications sur ou compléter votre tirage vous pouvez aller voir vos ascendants lunaire et solaire et voir en quoi consiste cette expansion cette ouverture qui se fait assez rapidement et avec succès et cette partie qui vous dit que vous 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 sentez agressé et que vous êtes sur la défensive obligé de vous défendre de défendre votre façon de voir les choses vos opinions vos croyances voilà quoi ou votre entreprise tout simplement donc vous pouvez aller voir vos ascendants je suis en train de faire les tirages donc ça sera dans une playlist et vous aurez la possibilité de compléter votre tirage sinon dans l'ensemble pour vous belle ouverture qui est en mouvement un ouverture des frontières rapidité et succès dans ce dans dans votre nouvelle aventure en tout cas et au niveau financier bien vous voyez que il ya cette dynamique de décupler vos avoirs ou vos finances voilà allez on va voir au niveau sentimental pour mes amis cancer ce qu'il se passe pour le mois de juillet 2022 encore une fois bon anniversaire à vous amis cancer alors au niveau sentimental on va les taper un au niveau sentimental pour mes amis cancer que se passe-t-il quel est le message à faire passer les mots alors ici on a le succès va dépendre de l'état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez donc faites attention aux mots envers vous même et envers les autres c'est ce qui va déterminer votre mois de juillet et si on a la terre de la manipulation si un maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler pour elle donc ayez de l'estime pour vous et pour les autres ne vous laissez pas manipuler par des pensées négatives et on vous dit on vous promet ici que quoi que vous entrepreniez vous avez des aides dans l'invisible donc au niveau sentimental vous êtes protégé mais on vous donne le conseil de suivre enfin le conseil qu'on vous donne c'est de faire attention aux mots que vous allez utiliser vous concernant et concernant les personnes qui vous entourent on va voir avec le grand oracle de l'amour ceux qui ne le connaissent pas voilà il coûte il coûte 20 euros et vous pouvez le trouver un petit peu partout à la fnac amazon chez votre boutin dans votre boutique ésotérique dans les librairies aussi vous téléphonez à votre libre à votre libraire et pourrez vous le commander et bon c'est aux éditions trajectoire voilà allez on y va pour mes amis cancers que se passe-t-il au niveau sentimental on va en prendre encore deux à la rigueur et voir ce qui se passe dans votre mois de juillet au niveau sentimental on en a trois et on verra après alors nous avons la carte de la fragilité ainsi que de l'attirance bon ici apparemment et au niveau sentimental il ya une attirance mais qui est encore timide voilà vous vous attirez vous vous regardez vous vous fixez vous faites comprendre que vous vous plaisez mais voilà ce n'est pas ce n'est pas c'est encore fragile voilà vous n'osez pas encore trop voilà vous avez peur de l'échec 1 au fait donc il ya cette fragilité au niveau de cette attirance nouvelle attirance nouvelle rencontre peut-être mais vous avez peur de cet échec parce que vous sentez que cette attirance est fragile je les ai mis à l'envers en fait allez on y va pour mes amis cancers quoi d'autre concernant mes amis cancers pour le plan sentimental voilà donc ici on vous dit d'agir au niveau de cette attirance que vous sentez fragile et dont vous craignez l'échec on vous dit d'être plus dans la souplesse 1 et dans la légèreté maintenant la légèreté c'est à votre niveau 1 prenez les choses voilà la légère n'y accordez pas ne vous fixez pas sur le fait du risque d'un échec voyez plutôt la fragilité soyez délicat soyez beau et léger comme une plus humain alors ici on nous parle de trahison vous avez peur voilà vous avez peur de la trahison au fait 7 voilà pourquoi cette attirance elle est fragile vous avez peur de vous faire trahir et vous ne n'osez pas trop vous lancer dans dans cette nouvelle aventure ou cette nouvelle rencontre dans ce voilà il ya trop de peur un voilà ici où je conseille d'être voilà au niveau de ceux de cette attirance oui elle est fragile mais à cause de vous puisque vous avez des craintes vous avez des peurs peur de l'échec à cause de trahison mais c'est vous qui vous êtes fragile en ce moment amis amis cancer et vous vous imaginez des choses qui n'ont pas encore lieu d'être imaginé 1 puisque vous êtes ici j'ai l'impression que vous êtes au début d'une belle aventure mais que vous stoppé net ou que vous gardez à distance pour la simple peur de d'être trahi donc ici on va on va mettre de côté on va les retourner et on va garder ça et si on vous dit oui d'accord cette attirance elle est fragile mais si vous agissez avec flexibilité donc soyez vous même un c'est vous le conseil c'est pas l'autre c'est vous le conseil rentrer dans la légèreté un ne vous focalisez pas sur cette situation que vous mettez des barrières pour rien alors ici on vous dit focalisez vous sur la sensualité sur la légèreté amusez vous amusez vous oui d'accord il ya un flirt ici et ben en entretenez le un entretenez le et profitez-en sans regarder sans mettre en avance déjà des situations d'échecs alors qu'il n'y a pas lieu de qu'elles y soient voilà regardez engagement et rencontre face à cette rencontre il ya possibilité qu'il y ait un engagement directement donc oublier ces deux cartes d'échec puisque c'est vos peurs là qui se manifeste soyez plus dans l'entretien de cette de ce flirt de cette légèreté soyez léger soyez flexible par rapport à cette nouvelle rencontre et surtout soyez dans la séduction puisque ici la sensualité c'est la séduction et n'imaginez pas prenez du plaisir de l'instant présent voilà commencer à vivre l'instant présent sans vous projeter trop loin dans la dans l'aventure 1 bon on va voir là c'était apparemment un tirage pour mes amis célibataires du signe de du cancer nous allons voir pour les couples ce que nous réserve le mois de juillet 1 on va prendre le l'oracle des miroirs et le yagel didier on va commencer par le yagel didier alors pour mes amis qui sont en couple du signe du cancer qu'est ce qu'on a là on a la carte du serpent le serpent qui est représenté par une femme le serpent qui représente aussi peut-être un désir sexuel puisque vous voyez la forme du serpent je vais pas vous faire un dessin alors voyons voir pour les amis qui sont en couple voyons à ce niveau là on dirait qu'il ya une belle victoire une belle réussite du succès hop là ben voilà j'ai cru voir la carte du plaisir qui vient nous préciser que c'est au niveau sexuel donc qu'est ce qui se passe ici vous allez retrouver amis couple cancer vous allez faire un travail sur votre sexualité si on nous parle quand même c'est clair puisque nous avons le serpent et nous avons le plaisir donc il n'y a pas la carte de l'amour mais il ya un nouvel équilibre qui est trouvé et cela de façon accidentelle je vais dire vous étudier vous travaillez sur cette situation apparemment de votre sexualité et par accident vous allez tomber sur la bonne méthode ou la façon le mieux de faire parce que c'est ce qui vous préoccupe en ce moment on dirait et qui va vous permettre de trouver un nouvel équilibre sur le plan de la sexualité ben voilà et ça va être de façon accidentelle alors qu'est ce qu'on a là ouais voilà une nouvelle méthode de faire ou une nouvelle façon de faire qui vous procure le plaisir tant désiré l'équilibre à ce niveau là et vous voyez il ya du mouvement hop ça regardez changement positif un grâce à cette nouvelle méthode que vous aurez trouvé ou cette nouvelle position ou cette façon de cette nouvelle façon de faire et qui va vous épanouir à ce niveau là donc nouvelle méthode nouvelle expérience on va dire qui va vous épanouir qui va vous apporter ce changement positif et qui vous promet en plus d'être en continu au niveau du succès un par rapport à vos envies de plus explorer cette partie de sexualité que vous allez découvrir puisqu'ici on vous promet en tout cas beaucoup de plaisir amis cancer qui est en couple voilà bon ben là le tirage il a été plus que fluide pour vous il a bien parlé on n'a pas dû trop tirer de cartes donc voilà je vais m'arrêter là pour vous amis cancer donc le tirage était positif au niveau du des tarots ainsi que du sentimental donc vous avez l'air d'avoir les solutions dans tout je vais vous laisser avec ce tirage n'oubliez pas de vous abonner de partager et de liker de vérifier si vous êtes toujours abonné à ma chaîne aussi un je vous embrasse tous bien fort je vous souhaite encore un joyeux anniversaire et je vous dis à bientôt